ça fait du bien de gagner un match surtout après oui forcément ce qui est bien c'est que ça valide aussi le point qu'on a pris à à messe qu'on est dans la difficulté mais qu'on a ramené après voilà on enchaîne beaucoup de beaucoup de matchs donc du coup on n'a pas trop le temps de se reposer là dessus donc il faut il faut enchaîner maintenant demain contre Contrasbourg je pense que sur le match le début de match il n'est pas mauvais après le but il nous met il nous met un coup dans la tête on sent que on a encore une équipe qui peut qui peut encore douter à certains moments après forcément le début de deuxième il est encourageant et on voit que quand quand la confiance revient tout revient entre guillemets on sent qu'on retombe beaucoup plus de choses on se libère et du coup ça fait plaisir on prend du plaisir et on gagne le match donc forcément c'est agréable et oui sur la sur cette partie là de la deuxième mi temps on a on a su on a su bien bien gérer bien gérer notre notre match oui alors après l'objectif premier c'était pas le jeu de la première place mais c'est vrai que c'était de rester le plus haut possible au contact de ce groupe de tête malheureusement dans des saisons on a des toutes les équipes elles ont des temps faibles et nous notre temps faible on l'a un petit peu moins bien géré que que les autres je pense qu'on a eu on a concédé beaucoup de défaites qui a entraîné aussi de la perte de confiance sûrement et derrière l'équipe elle se retrouvait plus après il ya eu beaucoup d'échanges beaucoup de discussions on a essayé de joindre la parole aux actes mais mais c'est vrai que que la façon dont on a géré cette ce moment difficile ça nous a empêché de rester accroché à ce groupe de tête mais on voit que chaque équipe a des moments un peu de un peu de faiblesse et il va falloir falloir réussir à rebondir et repartir de l'avant en créant une nouvelle dynamique qui a commencé déjà dès mercredi à messe parce que je pense que je comme je l'ai dit à messe fait d'être revenu si on avait une équipe qui était dans le doute ou qui avait lâché je pense que on serait jamais revenu dans ce match et le fait de gagner à domicile contre Dijon ça nous a fait énormément de dire non je pense qu'il y a encore des c'est encore fragile c'est très 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 nouveau dans le sens où il y a encore des choix travaillés ben on le voit contre contre Dijon on mène 3-1 on arrive à concéder encore un but qu'on peut je pense éviter après voilà c'est ça va être va falloir le suivre au quotidien alors continuer à faire autant d'efforts si ce n'est même encore plus pour pouvoir continuer à performer mais on passe pas du tout au tout comme on n'est pas passé de très très bon à très mauvais il y a des choses qui s'expliquent peut-être aussi il faut il faut réussir justement à remonter cette pente là sans pour autant paniquer mais en se disant que voilà la confiance elle est revenue aussi et c'est important d'être dans cette situation là plutôt que dans une situation où on n'arrêtait pas de nous rappeler qu'on n'a gagné pas de match dans tous les cas c'est un objectif pour le club ça l'a été chaque année je pense qu'on a tous envie de faire un parcours en coupe alors bon cette année elle un petit peu différente de l'année dernière où ils ont un peu séparé le monde professionnel du monde amateur mais c'est vrai que que le parcours de coupe n'a toujours été une envie je pense pour le club et pour les équipes de faire de faire une performance dans cette compétition là après la place de 11e elle ne change pas au fait que le match de coupe il est important on aurait pu être sixième cinquième même encore plus dans le dur plus bas ça aurait rien changé le match de coupe il était important dans tous les cas ouais ça dépend après c'est le tirage donc c'est sûr que peut-être on se aurait dit on aurait joué un club amateur ou pas mais ça veut pas dire que ça aurait été beaucoup plus simple ou pas après bon ils ont séparé je pense que c'est bien de l'avoir d'avoir réussi à la jouer notamment pour le foot amateur parce que je pense qu'ils ont énormément besoin de ça aussi pour pour pouvoir survivre faut pas se le cacher non plus déjà que les clubs professionnels ça a été difficile pour eux je pense qu'au monde amateur ça l'a été encore beaucoup plus donc du coup c'est important de pouvoir la jouer après ils ont réussi à l'adapter à la caler dans un calendrier qui est pas simple donc c'est bien pour nous maintenant bah là va y avoir un premier tri qui va se faire parce qu'il ya beaucoup d'équipes professionnelles en fait qui vont s'affronter donc forcément je peux pas dire que c'est un avantage ou pas pour les clubs amateur mais c'est vrai que on va forcément éliminer un peu plus de clubs professionnels mais ça va garder ce charme de rendre la coupe de france aussi aux amateurs et d'amener un club amateur peut-être à aller encore plus loin maintenant nous on va se focaliser sur notre match on va essayer de d'engendrer de la confiance avant d'aller d'avant d'aller jouer lyon parce que ce sera pas simple et pour enlendre la confiance il faut il faut gagner le match contre contre strasbourg peut-être après on voit l'année dernière on avait soi disant un parcours plus dégagé et on allait perdre contre une équipe amateur dans un match dans un match sur pièce donc je peux pas j'ai pas de je peux pas dire que le tirage il sera mieux si on prend une un club amateur ou si on prend un club professionnel aujourd'hui je pense que le club professionnel il est prêt on va à strasbourg qui est pas non plus dans une super dynamique comme nous on l'a été la semaine dernière donc nous notre but c'est de travailler et de récupérer de la confiance comme j'ai dit pour pouvoir pour pouvoir préparer les matchs qui nous attendent parce qu'on va avoir des gros morceaux derrière qui est carré je pense dans tous les cas il faut être il faut être vigilant sur n'importe quel match soit un match de coupe un match de championnat d'autant plus là on joue encore une ligue 1 ça va être un affrontement de championnat faut pas se le cacher après ça à nous de on a des arguments aussi oui c'est une équipe de coupe après comme j'ai dit sont pas dans une dynamique non plus exceptionnel sera à nous de continuer à leur mettre le doute et nous de garder la confiance qu'on a pu gagner sur cette seconde période contre contre dijon mais la préparation du match ça reste la même que ce soit de la coupe ou de la ligue 1 je pense qu'il faut attaquer le match en étant comme on l'avait fait au début contre dijon même si on a pris ce but qui nous a fait du mal mais je pense d'aller mettre pas beaucoup de pression et de faire notre jeu après on va voir aussi les conditions avec lesquelles on va jouer parce que je pense qu'ils nous annoncent pas mal de mauvais temps donc on va voir aussi ce qui peut être fait aussi en fonction du terrain mais dans tous les cas ce sera un match de coupe et ce sera difficile pour les deux équipes on peut pas se permettre je pense de penser à lyon déjà on a tellement besoin et envie de regagner des matchs que ça part ça part une concentration sur chaque sur chaque match qui nous vient et là on a la chance de pouvoir enchaîner beaucoup on l'avait dit après les défaites que c'était bien de pouvoir enchaîner parce que ça nous permet de pas douter et bien là je pense que ça nous permet de continuer de prolonger cette série pour 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 engendrer un maximum de confiance avant d'aller de se refrotter à la ligue 1 et après d'autres tours de coupe j'espère pour pour la suite c'est réglé alors oui c'est réglé pour la fin de la saison je sais pas si c'est ce qu'ils attendaient exactement après on savait que ça allait être difficile je pense que ça donne une vision des choses après je sais pas au niveau des clubs comment ça va se passer même si nous ici moi ça a été dit je crois un peu plus tôt dans les semaines qui d'avant que nous on a fait des efforts aussi pour aider club parce que ça nous paraissait normal de le faire je pense à leur donne une visibilité maintenant nous on n'y a pas pensé en disant bas ça va nous ça va nous plomber aussi forcément on suit l'actualité parce que ça nous concerne on est un petit peu déçu de ce qui se passe dans le sens où je pense qu'il y a des clubs qui sont engagés par rapport à des joueurs à des contrats en fonction des droits télé et tu dis que les responsables ils auraient peut-être dû aussi peut-être penser à tout ça avant de avant que ce soit les joueurs qui ont les clubs et les joueurs qui en pâtissent parce qu'au final les efforts qu'on a demandé c'est au club et en contrepartie aussi aux joueurs alors que les décisions elles ont été prises au dessus sans pour autant qu'on soit dedans alors après quand tout va bien ça va bien pour les joueurs parce que et pour les clubs parce que tout le monde prend beaucoup plus d'argent donc tout le monde est content quand ça va mal on va forcément réduit là où on peut réduire et c'est forcément dans les salaires et sur les clubs mais c'est vrai que on est un petit peu déçu dans le sens où c'est nous qui avons dû un petit peu compenser les erreurs qui ont été faites un peu plus haut non on n'en veut pas aux dirigeants après quand on en discute avec notre président je pense que nous les joueurs on n'a pas peut-être pas idée de la perte vraiment réelle de ce qui de ce qui va se passer pour le pour nous pour notre club après à présent au-delà d'être un président c'est un chef d'entreprise donc je pense que lui il sait la perte il l'a évalué ils se sentent un petit peu déçu et forcément on confie notre avenir entre les mains de certaines personnes et on se rend compte qu'il ya une certaine défaillance alors peut-être c'est la première fois que ça reste j'espère que ce sera la seule mais forcément on est amené à se poser des questions et c'est à dire bah la prochaine fois on va peut-être prendre peut-être un peu plus de garantie pour qu'on se retrouve pas dans cette situation là à peut-être trop vouloir aller tirer au maximum de l'argent on montre autre situation au final on va bah ils vont pas gagner ce qui ce qui se passait tout le monde va en pâtir et tout le monde professionnel et en plus du monde amateur va être touché je pense qu'il ya des clubs je sais pas là je sais pas la gestion de chaque club mais je pense que là il ya des clubs qui vont avoir des difficultés financières j'espère le moins possible après si ça doit être compensé bah on le sait tous ça sera compensé par des transferts ou par des baisses de salaires mais baisses de salaires si les contrats ont déjà été signés ça a déjà été fait là l'étape d'après ce sera des transferts et on va peut-être revenir à un système un petit peu plus cohérent et même dans le football mondial arrêtez de voir un peu des chiffres complètement mirobolant pour pour des transferts de joueurs et revenir à quelque chose qu'on a connu peut-être il ya quatre cinq ans qui était un petit peu plus qui est déjà démesuré mais beaucoup moins que ce que ça l'est maintenant comme une saison de que chaque joueur peut vivre aujourd'hui il ya la concurrence qui est qui a cru avec avec junior je pense qu'elle se elle se passe bien on a des profils je pense différents qui peuvent peut-être parfois se compléter ou pas après on se met à la disposition du coach moi j'ai continué à travailler en prenant en prenant ce qu'on me donnait je pense que junior l'avait fait aussi avant voilà maintenant j'ai pu enchaîner le match les rentrées et puis le match contre contre dijon j'en suis j'en suis très content j'essaye de donner le maximum après comme je l'ai dit c'est le coach qui décidera moi je suis c'est la vie d'un footballeur la concurrence elle existe elle fait progresser aussi et puis puis ça permet aussi de se remettre en question un peu plus et de et de se dire que rien n'est acquis et continuer à travailler en tout cas la la compétition se passe bien entre nous et comme entre tous les les joueurs je pense de cette équipe mais après forcément on a envie de jouer un maximum de match après c'est au coach de décider ici la juge et que junior était meilleur et que ses performances étaient meilleures que les miennes il faut l'accepter et travailler encore plus pour 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 gagner sa place je suis content parce qu'on a gagné au delà de ça moi je pensais avoir fait le match que je vais faire il ya toujours des points à travailler après comme je l'ai dit ça que ça ne garantit rien sur d'autres matchs c'est un je pense que bon moi j'ai été remplaçant pas mal de temps mais c'est ce vers quoi il faut tendre pour chaque joueur qui rentre et je pense que depuis quelques matchs on avait des joueurs qui rentrait qui amenait pas mal de choses quand je vois pétard qui rentre qui marche je suis content quand je vois de la mien qui fait la pasée sur le but de pétard je suis content quand on voit la fraîcheur que le petit leeway il amène quand il rentre bah c'est ce qu'on demande à des jeunes et encore plus à lui qui découvre ce monde qui croque le monde professionnel maintenant depuis très peu de temps bah c'est bien après ça va tirer tout le monde vers le haut forcément on a tous envie de jouer il ya des moments où c'est difficile pour tout le monde moi forcément j'étais frustré aussi comme n'importe quel joueur après je suis content parce que j'ai fait mes matchs et si junior il revient qui fait ses matchs ça sera de la concurrence pour tirer l'équipe vers le haut le plus important c'est le résultat final on a gagné et si ça peut dans tous les clubs on voit c'est comme ça il ya des fois des joueurs qui font tous les matchs des fois ça tourne il faut s'adapter je pense qu'il faut le laisser grandir on a je sais que on en attend beaucoup maintenant dès qu'il ya un jeune qui sort on attend attendu beaucoup l'année dernière on avait petit joris qui était qui était avec nous qui a fait une super saison qui qui enchaîne après là on le verra et on va le pouvoir le voir progresser sur la durée quand vous avez d'un côté le petit elie qui fait ses premiers matchs et qui met des buts et de l'autre côté on a invité au hilton qui fait son cinquième match en ligue 1 bah justement il a il a juste à regarder et apprendre et aujourd'hui c'est ce qu'il fait il dit rien il bosse quand il rentre il donne tout ce qu'il a alors il fera pas toujours des rentrées exceptionnelles il marquera pas à chaque fois là ce week-end ça se jouera pas grand chose il l'apprendra aussi peut-être que des fois il faudra gagner un petit peu de temps d'avance avant de marquer mais mais voilà il nous amène ce qu'un jeune doit nous amener quand il rentre c'est de la fraîcheur c'est de la fougue un peu de de folie que pas qu'on perd un peu avec le temps mais qu'on sait canaliser différemment sur un match et aujourd'hui aujourd'hui fait tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer et c'est normal qu'il ait des minutes après je pense que le coach utilise comme il doit l'utiliser il a du monde aussi pour travailler il a des exemples à suivre aussi dans l'équipe devant il ya de la concurrence c'est bien qu'il est aussi et qui voit ce qu'ils font en tout cas au quotidien il progresse avec nous et c'est je pense que c'est une belle une belle découverte pour l'instant pour le groupe